Quant à la question de Mirador sur le débat qu'il a lui-même qualifié de rampant concernant la révision constitutionnelle, heureusement qu'il a parlé d'un débat rampant, ce n'est pas un débat qui a un caractère officiel. Je sais qu'un professeur d'université a publié un ouvrage assez remarquable sur l'opportunité ou non de réviser les dispositions de la constitution. C'est le recteur de l'université de Kinshasa qui a même verni l'ouvrage. Il y a eu un débat fort intéressant de ses collègues universitaires, d'autres personnes qui s'intéressent à ces questions, qui sont des questions théoriques qui ne peuvent pas être interdites. Un pays démocratique ne peut pas interdire à des scientifiques de poser des questions et d'obtenir des réponses. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, porte-parole du gouvernement, je devrais répondre à un débat qui se déroule entre académiciens. Je ne suis ni le porte-parole de la faculté, ni le porte-parole de l'université. Donc c'est un débat qui n'a jamais eu lieu dans l'institution à laquelle j'appartiens. Vous comprenez bien que je n'ai rien à dire là-dessus, puisque ici j'engage le gouvernement et que le gouvernement n'est pas du tout impliqué dans ce débat, mais qui est intéressant pour les intellectuels. Il faut réfléchir à tout ce qui peut arriver ou à tout ce qui arrive à une société. Donc les gens sont libres de réagir, mais le gouvernement ne régit pas ce domaine-là, le domaine de la pensée. Vous savez, la pensée, elle est libre, elle vole, elle fait tous les tours du monde imaginables. On ne va pas s'imposer pour dire arrêtez votre pensée à ce niveau, n'allez pas plus loin. Ce serait la répression d'une liberté de pensée que nous tous nous estimons devoir garantir. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie.